Alors Chercher le garçon du coup c'est mon premier roman et ça raconte l'histoire d'Elias qui va avoir 25 ans, qui est en retard à sa fête d'anniversaire et il a une espèce de coup de blues en fait irréaliste que quand il était petit, enfin pour lui 25 ans ça a toujours voulu dire quelque chose, c'est quelque chose de très important pour lui et en fait il voulait une femme, une décapotable, un fils et là il est gay célibataire, il n'a pas le permis. Du coup il dit bon ok j'ai un an pour trouver l'amour, le vrai, du coup partout dans Paris et pas que d'ailleurs avec ses potes il va faire tout et n'importe quoi pour rencontrer quelqu'un. J'ai pris le parti pris de tutoyer le lecteur, je voulais partir de quelque chose d'un peu petit, un peu microcosme pour élargir au maximum en fait c'est aussi pour ça que je suis parti d'une caricature de gay parisien qui sort tous les soirs, qui achète plein de fringues, qui a l'air très superficiel pour ensuite voilà revenir vers beaucoup plus d'intériorité, le rendre beaucoup plus attachant et voilà et c'est aussi pour moi c'était important, ça a l'air très Paris ce bouquin, ça l'est mais c'est aussi une espèce de guide, moi je voulais un peu introduire ce monde gay parisien, donner quelques adresses aux gens qui vivent ailleurs ou qui connaissent pas, qui ont envie de découvrir. C'était important pour moi de rendre ça beaucoup plus large et sortir et je veux qu'on oublie, enfin le but en tout cas c'était d'oublier au bout d'un moment que le mec soit au monde, on a juste envie j'espère qu'il soit heureux et qu'il trouve quelqu'un. Ce bouquin en fait c'est un peu, ouais c'est la quête universelle de l'amour, je crois qu'on est tous dans la même galère quand on cherche quelqu'un, c'est un peu genre on va dire un Bridget Jones gay mais ouais effectivement c'est un peu plus large que ça et je pense quand même des questions existentielles, on s'est tous demandé est-ce qu'on peut coucher avec un champ de kebab quand on est végétarien, je pense que c'est très important, il faut le souligner. C'est la quête du Graal et puis aussi le mariage qui est passé, c'est-à-dire que ça a ajouté une pression supplémentaire à tout le monde, en disant nous aussi on doit trouver des maris ou des femmes donc je voulais aussi parler de ça mais c'est vraiment une quête de l'amour et c'est surtout drôle, c'est frais, c'est léger je l'espère, c'est un bouquin qui se lit facilement et j'espère que les gens vont passer un bon moment. Alors la couvre c'est un gros coup de bol en fait parce qu'on avait une couvre qui était assez sympa et mais juste au fond de moi je me disais ah peut-être il n'y a pas le truc, on peut peut-être trouver mieux etc mais j'étais quand même super content de cette couvre et en fait 48 heures avant que ça parte à l'impression, je lui ai une soirée et j'encontre un illustrateur, j'adore le travail et du coup je lui en parle, il lit le bouquin hyper vite et du coup il m'a proposé de faire l'illustration donc je suis hyper fier de cette couverture, je la trouve vraiment chouette. C'est parti !